Moi, c'est Cécile, j'ai 22 ans et je suis atteinte de mucoviscidose et de diabète. Alors, j'ai essayé la sophrologie, l'hypnose, la méditation, c'était des échecs, c'était vraiment de l'échec, parce que je ne suis pas patiente, mais alors pas du tout, et je réfléchis trop, donc ça ne marchait pas, par contre, j'ai eu des gros problèmes de dos, pas forcément qu'en lien avec la mucombe, puisque je suis très stressée en général, donc ça va mieux, mais il y a un moment donné, j'avais eu des problèmes de dos à cause de ça, j'avais essayé l'acupuncture, et ça avait aidé, donc c'était top. Et puis sinon, en médecine dite alternative, je vais plutôt aller chercher du côté des plantes, parce que j'adore ça, j'aime beaucoup, comme ce que je disais, aller sur le pignon, aller chercher une petite plante, j'étais la psychopathe en Allemagne à trouver de la menthe partout, et à faire des tinades de menthe avec la menthe que j'avais trouvée en balade, voilà, donc j'aime bien enseigner là-dessus, et voir déjà ce qu'on peut faire en dehors des médicaments bruts. Bon, après, je sais que la méditation et l'hypnose, pour moi, ça dépend de l'état d'esprit des personnes, quand tu ne veux pas être hypnotisé, en général, ça ne marche pas. Mais si, sinon, tout ce qui est plante, un petit peu d'homéopathie, donc je ne sais pas si ça a vraiment marché, mais j'en ai déjà pris plusieurs fois, et sinon, c'est tout, je pense. Par exemple, quand j'ai le nez bouché, surtout quand je suis chez mes parents, parce que du coup, je n'ai plus le choix, parce qu'ils sont un peu plus au point là-dessus que moi, mais de l'essence d'eucalyptus ou des huiles essentielles pour déboucher le nez, c'était en général, dans mon cas, plus efficace que certains aérosols. Donc, la ventoline, ça a toujours été en échec, par contre, l'eucalyptus, ça, ça me débouchait le nez. Le bôme du tigre, c'est pareil. Génial, le bôme du tigre. Toujours avoir du bôme du tigre chez soi. Et donc, voilà. Après, il faut essayer et voir. Des fois, ça ne marche pas aussi. Donc, Covid, évidemment qu'on a eu très peur pour les mécos, parce que virus qui provoque des infections pulmonaires avec une maladie qui touche principalement les poumons, ça fait peur. Mais finalement, en fait, il y a vraiment eu tout. Il y a eu des patients qui ont très, très, très mal réagi au Covid et il y a eu des patients qui ont très bien réagi, qui étaient asymptomatiques. Il y a vraiment eu tout et c'était un peu flou, je pense, comme pour les autres, mais c'est vrai que ça a généré pas mal de stress supplémentaire parce que, en fait, on ne savait pas, d'un côté, on nous disait, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque avec la muco, pas plus que d'habitude. Mais après, on a vu qu'avec les études, quand même, ils sont presque tous retrouvés à l'hôpital, au moins pour voir que ça va bien. Donc, on dit, bon, peut-être qu'il y avait quand même du risque, mais qu'on n'a pas voulu nous effoler. Mais voilà, sinon, c'est vrai que c'est beaucoup d'autres censures, en fait. Est-ce qu'on est prêt à accepter le risque ? C'est vrai que pendant quelques mois, je sortais très peu, sauf pendant mon boulot, où j'allais au travail, mais je faisais très attention. Et en fait, l'avantage d'être serveuse runeuse, c'est que comme je courais un peu partout, je n'étais pas tout le temps avec les clients et je ne prenais pas les commandes. Donc, je n'étais pas directement en contact et je ne l'ai pas chopée, ce qui était un miracle parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de monde l'été. Et voilà, et c'est vrai qu'en septembre, j'ai dû faire très, très attention, très peu sortir parce que, enfin voilà, je suis sortie une ou deux fois, mais à Paris, je n'étais pas rassurée. Prendre les transports en commun, j'imitais. Et c'est vrai que ça provoque un peu d'isolement parce que forcément, quand on dit maintenant, mais moi, je fais attention, je ne sors pas ou est-ce que vous pouvez vous faire tester avant qu'on se voit ? C'est un peu gênant. Donc, les amis proches, je leur demandais. Mais pour les autres, pas forcément, mais je faisais attention, je me tenais un peu à la distance. Il y a des fois où je faisais moins attention et puis je priais pour ne pas avoir le Covid, mais jusqu'au vaccin où j'ai fait du forcing pour avoir un vaccin et heureusement que j'avais un réseau suffisant de médecins pour ne l'avoir pas trop tard, en partie qu'en Allemagne, parce que sinon, je pense que mon Erasmus n'aurait pas été pareil si je n'avais pas pu avoir le vaccin avant. Mais voilà. Mais sinon, je pense qu'il n'y a rien à ajouter là-dessus, au niveau Covid. Ça a été casse-fait pour tout le monde. En fait, ils ont oublié la moitié des maladies rares, tout simplement. Un truc tout con, c'est qu'ils avaient inclus la trésorerie de 21, qui est un gros facteur de risque aussi. Et nous, on n'était pas prioritaire. Donc, ça a gueulé au niveau des assos, etc. C'est normal, mais c'est vrai que malheureusement, le gouvernement a un peu oublié les maladies rares. Pourtant, il y en a plein de différentes, mais il y a un paquet de personnes en France qui sont atteintes. Il y a quand même 3 millions de pathologies génétiques comme ça. Ça fait du monde. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié aussi le truc. C'est les jeunes patients qui sont atteints par des maladies ou même un cancer qui n'avait pas été inclus. Oui, mais ça, ce n'est pas exclusif à la muco, mais ils avaient oublié. C'est vrai que ça m'a beaucoup énervée. Donc, à un moment donné, avec ma mère, on était là, ouais, on va envoyer une lettre à Véran. Il ne la lira jamais, mais c'est pas grave. On ne l'a pas fait, finalement. C'est vrai qu'on s'est dit, et nous ? Parce que nous, on a encore beaucoup d'années à dire si tout ne se passe bien, si vous ne faites pas une saleté, en fait. Parce que c'est ce qu'on me disait, c'est pour ça que c'est ce que j'expliquais à mon entourage. Je disais, oui, non, mais la muco, ça se passe bien tant que tu ne chaudes pas trop d'infection, en fait. Donc, choper le Covid, effectivement, il y a moins de chances, peut-être, que quelqu'un qui a 90 ans et qui a déjà des facteurs de risque, d'y passer. Par contre, ça peut dégrader de manière durable. Et ça, ça n'a pas été pris en compte, et c'est dommage. Bon, après, effectivement, dans la galère, on ne peut pas reprocher tout au gouvernement. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, ils n'ont pas tout géré. Ça, ils n'ont pas géré du tout. Donc, c'était pas... Voilà, mais quand même. C'est vrai qu'au début, on ne comprenait pas pourquoi ils donnaient l'hyperpriorité aux EHPAD et non pas aux tous les soignants des EHPAD, etc. Et nous, on était là, il n'est pas toujours chronique. Vous n'allez pas vacciner un gamin de 15 ans qui a un cancer, qui a vachement un risque, qui est dans les hôpitaux, donc il a vachement un risque de choper le truc. Vous n'allez pas prioriser. Vous allez donner à quelqu'un qui a 90 ans en EHPAD. Donc ça, au début, ça a été vachement difficile à enregistrer, en fait, en disant pourquoi est-ce qu'on donne la priorité à quelqu'un qui a déjà vécu ? C'est une question qui peut être débattue. Mais pourquoi est-ce qu'on leur donne la priorité et pas à des jeunes qui ont des problèmes de santé ? Pourquoi on ne leur donne pas aussi une chose ? C'est discutable, honnêtement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada